Frères et sœurs, chers amis, merci de m'accueillir pour ce temps de culte. Peut-être avez-vous noté que nous sommes en campagne électorale. Alors rassurez-vous, je ne suis pas venu vous dire pour qui voter, en protestantisme en tout cas, là, chacun est responsable de ses décisions et l'Église n'a que pour accompagner et soutenir ses choix. Mais il m'a semblé qu'il était peut-être bon que nous prenions un peu de distance par rapport au feuilleton quotidien et que nous écoutions quelques textes bibliques qui peuvent peut-être nous aider et nous éclairer. Je ferai allusion à plusieurs de ces textes, mais je vous en lis tout d'abord trois. Le premier, une histoire assez savoureuse, dont le premier livre de Samuel, au chapitre 8, je lis quelques versets du début de ce chapitre. « Lorsque Samuel devint vieux, il nomma ses fils juges en Israël. Mais les fils de Samuel ne suivirent pas sa voie. Ils avaient un penchant pour le profit, acceptaient des pots de vin et portaient atteinte au droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent retrouver Samuel à Rama et lui dire, « Toi, tu es vieux et tes fils ne suivent pas tes voies. Maintenant, donne-nous un roi qui soit notre juge, comme un nom de toutes les nations. » Samuel fut mécontent de les entendre dire, « Donnez-nous un roi pour qu'il soit notre juge. » Et Samuel pria le Seigneur. Et le Seigneur dit à Samuel, « Écoute le peuple pour tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent plus que je sois roi sur eux. » « Maintenant donc, écoute-les, mais avertis-les et fais-leur connaître les droits du roi qui règnera sur eux. » Samuel dit toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, « Voici les droits du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils et les affectera à ses chars et à ses attelages. Ils iront devant son char comme garde du corps. Il les nommera chef de mille ou chef de cinquante. Il leur fera labourer ses terres, récolter sa moisson, fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra le meilleur de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers. Et il le donnera aux gens de sa cour. Ainsi, vous deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez contre le roi que vous vous serez choisi. Mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel. « Tant pis, dire-t-il, il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi sera notre juge. Il conduira nos armées et mènera nos guerres. » Et puis, en contraste et comme en réponse, des siècles après, cette discussion entre Pilate et Jésus au moment de son procès. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs, toi ? » Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou bien est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi ? » Et Pilate répondit « Suis-je donc juif, moi ? » C'est ta nation et tes grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Et Pilate lui dit « Toi, tu es donc roi ? » Jésus répondit « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Et Pilate lui dit « Mais qu'est-ce que la vérité ? » Et enfin, je lirai dans l'Épître aux Romains le début de ce fameux chapitre 13 qui nous pose quelquefois bien des problèmes. « Que chacun soit soumis aux autorités établies. Car il n'y a pas d'autorités qui ne viennent de Dieu et celles qui existent ont été instituées par Dieu. » C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Et ceux qui s'opposent attireront un jugement sur eux-mêmes. Les chefs, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu donc ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu. Je mets une parenthèse dans le texte grec. Le texte grec, c'est le mot diakonos qui est employé, serviteur, qui donnera dans l'Église diacre. Les autorités sont diacres de Dieu. Pour ton bien. Mais si tu fais le mal, craint. Car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée. En effet, elle est au service de Dieu. Et c'est encore le mot diakonos qui est là. Pour faire justice pour la colère contre celui qui pratique le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la colère, mais encore par motif de conscience. Et c'est pour cela aussi que vous payez des impôts. Car les gouvernants sont attachés au service de Dieu pour cette fonction même. Et ici, dans le grec, c'est le mot laiturgos qui apparaît. Laiturgos qu'on peut traduire par fonctionnaire et qui a donné dans l'Église liturge. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Je vous invite à chanter dans notre recueil Louanges et prières, le numéro 213, Gloire à ton nom, ô Dieu de paix, les trois strophes de ce cantique. Sous-titrage ST' 501, 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 Seigneur, fais-nous maintenant entendre ta parole. Elle nous est offerte et cependant nous résiste. Elle est forte et cependant s'estompe, fragile sous le flux de nos mots. Elle est limpide et cependant cachée. Elle se cherche comme un tâton. Apprends-nous à chercher, scruter, patienter, demander. Ne nous laisse pas nous décourager, car c'est toi-même, Seigneur, qui nous parle. Comme un ami parle à son ami. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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